bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque je pars le mi samedi donc à la fin de la semaine et j'ai pas mal de choses à préparer j'ai pas encore commencé à préparer mes affaires j'ai juste fait genre des listes et je me suis dit que j'allais un peu filmer tout ça pour montrer ce que je mets dans ma valise que je prends du coup quand je suis partie au canada j'avais pris pas mal de choses j'étais partie avec deux valises et j'ai fait pas mal un peu d'erreurs de choses que finalement j'ai pas utilisé ou des choses que j'ai pas pris et que j'ai dû racheter sur place voilà je vais essayer de vous faire un petit peu montrer un petit peu du coup ce que je mets dans ma valise comment je fais et ce qui si vous partez aussi prochainement peut-être que ça pourra vous aider pour partir j'ai pris je vais prendre un sac à dos mon sac à dos genre mon gros sac à dos de North Face où je peux mettre mon ordinateur mon appareil photo et les trucs un peu que je veux garder avec moi dans l'avion et ensuite je prends une grosse valise soute pour tous mes autres vêtements donc voilà je vais aussi penser à mettre une tenue un peu de rechange au cas où dans mon sac à dos parce que j'ai des copains qui ont déjà perdu leur valise à l'aéroport et ils le reçoivent genre 2-3 jours après et pour éviter ça je préfère avoir une tenue au cas où de rechange sur moi déjà il y a une erreur que j'ai retenue c'est que vaut mieux avoir un petit peu de tout plutôt que d'avoir genre 15 t-shirts ou 15 pulls il vaut mieux avoir genre que 2 pulls, 2 t-shirts, 2 sweats, enfin pas 2 mais plus que ça mais genre avoir un peu de tout au cas où qui est, enfin en fonction des occasions plutôt que d'avoir bah genre par exemple je me souviens qu'au Canada j'avais pas pris de sweats, j'avais pris que des pulls et en fait bah les sweats quand je vais au sport par exemple, un sweat c'est inutile, enfin en fait des trucs je m'étais dit bah ouais non ça va pas me servir et au final bah c'était super utile donc pareil pour les tenues de sport je pense que je vais prendre un short et un legging je vais pas juste prendre un short ou juste prendre un legging quand j'ai fait au Canada puisque du coup j'avais dû racheter ce short là là-bas euh voilà bon je l'ai, il est super en super état mais du coup je pense que je vais prendre ça plus un genre un bas de sport long euh pareil pour les vêtements je vais essayer aussi de prendre des vêtements ou des trucs pas trop originaux dans le sens où pour que les t-shirts aillent avec tous mes jeans et bah en fait que tout s'accorde facilement que genre j'ai pas non plus 15 000 trucs à faire parce que j'ai vu que dans la résidence où j'étais le linge euh le prix de la de la lessive était assez élevé genre je sais plus combien c'était mais c'est énorme je vais montrer le prix là et du coup je me dis que vaut mieux que j'ai assez de vêtements qu'au moins pour une semaine pour pas avoir à faire des machines genre tous les 3 jours quoi bon du coup j'ai fini de sortir le plus gros mes vêtements donc j'ai pris, voilà, j'ai pris deux shorts de sport et un legging donc voilà pour le sport ça ira très bien ensuite j'ai pris donc un pantalon et deux jeans, un noir et un bleu au moins ça va avec tout et c'est pas compliqué à associer ensuite j'ai pris du coup, oh là c'est un peu moche mais j'ai pris pas mal de t-shirts donc j'ai pris des petits débardeurs pour se mettre en dessous des puits ou des trucs comme ça j'ai pris deux crop tops, bah voilà pour ma taille des jeans et ensuite donc pas un, deux, trois, quatre, cinq, six j'ai six t-shirts de sport donc je pense que je vais en enlever un mais après j'ai une salle de sport et je sais que je fais beaucoup de sport donc en vrai si ça me paraît beaucoup mais je pense que c'est pas mal par rapport à ce que je fais et surtout j'ai du manche courte donc comme ça du débardeur et j'ai aussi du manchon comme celui-ci donc j'ai vraiment de tout ensuite j'ai pris un pyjama, je vais voir si j'en prends pas un deuxième j'ai pris ma petite serviette comme ça parce que ça peut toujours servir donc j'ai pris ça et ensuite j'ai pris pour l'instant j'ai pris un, deux, trois, quatre, cinq, six t-shirts vraiment basiques je vais en plus prendre une chemise et sûrement un ou deux autres t-shirts genre noir et blanc mais voilà pour l'ensemble tout ce que j'ai bon je viens de finir de manger le midi et de sortir ma valise du coup de soute sauf que je viens de me rappeler qu'il y a vraiment tous mes vêtements d'hiver et qu'elle est genre blindée à ras bord et que j'ai pas trop de place dans mon armoire pour genre faire le changement donc je vais essayer de regarder si j'ai pas des genre un peu de sac de sport ou des trucs comme ça où je peux faire foutre toutes mes affaires d'hiver, en prendre quelques unies avec moi, en mettre peut-être d'autres dans mon armoire mais du coup genre je sais pas où je vais mettre tous ces vêtements parce que bah en fait c'est genre vraiment leur place puisque je fais un enroulement parce que mon appart n'est pas vraiment très grand bon finalement c'était rapide, tous mes vêtements qui étaient là-dedans sont rentrés là-dedans il y a juste là, les vêtements d'hiver que j'ai sortis et que du coup je vais remettre dans mon armoire classique et là, bah juste la jupe et le short qui était du coup dans la valise que je vais prendre avec moi et ça qui était là-dedans, donc en vrai ça rentre largement, je suis trop contente donc ça je vais les ranger où était la valise et puis je vais commencer à m'attaquer à ça bon, et bah voilà, tous mes vêtements sont sortis donc je vais prendre genre tout ça donc là il y a les pantalons, une jupe, une veste de pluie, une veste en jean et j'ai une veste beige en plus que je vais prendre mais sur moi là il y a mes shorts de sport, un legging de sport et deux pulls oui deux pulls ensuite donc là c'est tous les t-shirts et des petits débardeurs pour du coup mettre en dessous les pulls ou genre mettre en dessous les t-shirts si j'ai un peu froid là j'ai un pyjama, je vais peut-être prendre un autre, un truc plus genre chill pour être chez moi que je pourrais utiliser de temps en temps un pyjama et ensuite j'ai donc une chemise et après c'est des affaires de sport ma serviette et puis voilà après il faut que je rajoute les chaussures et les sous-vêtements mais les sous-vêtements c'est exactement ce que je prends donc c'est pas trop compliqué et du coup si vous partez et tout prochainement je pense que s'il y a un conseil aussi que j'ai à vous donner c'est d'essayer que les vêtements prennent genre la moitié de la valise mais pas plus parce qu'en fait vous allez vous rendre compte que vous dites oh je peux blinder ma valise il y a genre, bah j'ai que ça entre guillemets mais finalement l'autre partie de la valise c'est toutes les un peu les conneries genre bah genre la trousse de toilette, genre les chaussures enfin un parapluie, des documents, des cahiers enfin en gros tous les petits trucs bah vraiment moi j'ai des appareils photos mais vraiment genre tous les petits trucs que vous dites ah ça ça serait, faut que j'utilise ça, faut que je les prenne et en fait vous vous rendez compte que ça prend la moitié de mes valises et du coup moi ce que j'aime bien faire c'est que vraiment mes vêtements ça prenne la moitié et que du coup tout le reste entre guillemets prenne l'autre moitié donc là je vais essayer de les ranger dans les petites pochettes les petites pochettes comme ça du coup c'est les trucs du coup d'Ecathlon, on a acheté 2 sets ils sont à 10 euros donc ça fait 20 euros les 6 pochettes et elles sont vraiment costaudes donc ça c'est cool donc je vais utiliser ça et puis je vais voir comment ça rentre et puis après je vais m'attaquer aux chaussures les chaussures je sais pas du tout comment faire et bah voilà ça rentre parfaitement il y a littéralement tous mes vêtements donc parfait, il reste plus que ça à remplir et puis voilà, il faut que je les enlève parce que ça sert à rien maintenant que les vêtements sont faits passons à la partie chiante, les chaussures j'ai aucune idée de ce que je prends enfin je sais déjà de faire je prends donc oula, mes Doc Martins parce que s'il pleut elles sont waterproof donc c'est parfait mes chaussures de running, ça c'est sûr et ensuite je pense que je vais prendre mes Converse genre noir, basique mais en fait le truc c'est que j'ai du coup cette nouvelle paire jaune mais en fait je me dis que je vais pas la prendre parce que genre vraiment sinon ça me fait une, deux, trois, quatre et une autre paire de chaussures cinq paire de chaussures ça fait un petit peu beaucoup je pense ouais cinq paire de chaussures ça fait beaucoup en fait il y a celle-ci que je pense que je vais prendre parce que vraiment elles sont pas ultra belles mais elles sont genre ultra confortables j'ai fait genre je sais pas combien de kilomètres avec et elles sont genre increvables donc je pense que je vais prendre ça et voilà mais du coup je sais pas si je vais prendre mes Converse en vrai je me vois pas partir sans Converse je sais pas, j'arrive pas à choisir donc du coup les vêtements c'est fait les chaussures c'est fait il faut juste que je réfléchisse si je prends mes Converse ou ma paire de U-Bac je pense que je prends plus ma paire de U-Bac U-Bac, je sais pas comment ça dit mais le truc c'est que en fait elle est toute neuve donc j'ai vraiment peur d'avoir mal au pied mais bon, bref en dehors de la trousse de toilette qu'il faut que je prépare et de mes genre cours un petit peu qu'il faut que je prépare il y a aussi ça que je voulais prendre c'est une lunchbox on en a voit une parce que je sais que du coup à l'université je vais souvent devoir manger bah enfin des fois à l'extérieur et tout et bah c'est super pratique pour promener les trucs quoi pour avoir un repas donc je vais prendre celle-ci ensuite je vais prendre ça donc ça bien sûr dans la valise soute parce que c'était couvert mais c'est un kiddini que j'ai depuis très longtemps et qui est incroyable il n'y a plus le couteau je l'avais enlevé pour partir à pour repartir à Copenhague et je sais pas où j'ai mon couteau je vais regarder en l'extérieur et du coup en supplément je prends ça et ça c'est des bouchettes qui se réutilisent donc je vais ça va s'en faire mauvais et du coup j'en les avais préparés à Copenhague et quand je me faisais des sandwiches à l'auberge de jeunesse c'était trop pratique donc je vais en prendre je vais prendre ces deux là voilà si j'ai des sandwiches à faire si si je veux mettre genre même des trucs à à ranger et tout dans le frigo où je vais être parce qu'en fait c'est une cuisine partagée dans ma résidence et bah j'ai pas envie de laisser non plus traîner mes trucs donc ça c'est très cool même si je veux faire un pique-nique c'est parfait celle-ci par contre je crois qu'elle est un peu abîmée ouais celle-ci elle est un peu abîmée j'en ai une troisième je vais prendre mais ça je l'avais payé ça genre je sais plus où j'avais acheté ça mais c'est trop trop pratique et ça coûte vraiment genre je crois que j'avais payé genre 5 balles les 3 et bah ultra utile donc voilà ensuite il me reste du coup ma trousse de toilette à faire et et puis c'est tout faut que je prenne aussi batterie de secours bah du coup mon appareil photo mes batteries et tout mais ça ça va être plus c'est dans mon sac à dos que je vais faire après je sais pas si je vais le mettre dans cette vidéo ou pas parce que peut-être que je la mettrai plus tôt dans dans mes vidéos de départ que je vous mettrai je ferai une petite partie sur ça et après le départ puisque je vais pas directement à Cardiff je passe par Londres on y va avec mon copain pendant de samedi à mercredi on y va en gros 5 jours mercredi dimanche samedi dimanche lundi mardi mercredi oui on y va 5 jours et ensuite on part à Cardiff tous les deux du mercredi au samedi et puis il repart le samedi matin et moi je reste je reste là-bas donc voilà en gros le programme donc voilà bon on va passer à l'étape la dernière étape c'est la salle de bain donc je vais prendre que un peu les essentiels et une trousse un peu de secours mais du coup genre dans Sifris gel douche shampoing enfin tous les trucs comme ça en fait je les ai acheté sur place donc là vraiment ça va être genre un peu basique ce que je vais mettre dedans donc je vais vous montrer ça je pense que déjà même par exemple là mon déo est quasiment fini donc en fait limite je vais pas en acheter je vais en acheter un là-bas sauf si j'ai le temps d'aller acheter celui-là parce qu'il est vraiment bien mais en fait la trousse de douette ça va être ultra rapide si j'ai mes lentilles il y a juste un problème enfin c'est un problème façon de parler mais attendez je vais vous montrer je vais vous poser là vous avez jamais vu ma salle de bain elle est pas pas super belle mais elle est très fonctionnelle c'est trop si sale mais du coup ça c'est mon produit à lentilles et en fait il est énorme et du coup je pense que je vais essayer d'aller acheter un plus petit parce que c'est un peu chiant de trem aller tout ça mais voilà je vais pas prendre ma grosse oula je vais pas prendre ma grosse trousse de douette j'en ai une énorme attendez je vais vous montrer j'ai une énorme trou de douette comme ça qui me sert plus de rangement je vais pas la prendre je vais plus prendre celle-ci qui est beaucoup plus petite je sais pas ce qu'il y a dedans ah c'est ma brosse à non de secours et une crème du coup je vais prendre en vrai les trucs basiques donc ça je vais pas tout tout préparer maintenant je vais pas vraiment faire la trousse de douette parce qu'en vrai genre les essentiels c'est il faut juste prendre les essentiels genre brosse machin et tout et en fait bah à part si vous avez genre des problèmes de peau ou des trucs comme ça je pense que c'est aussi bien d'acheter des trucs sur place il y a juste un truc enfin ça dépend des pays je sais que c'est les serviettes hygiéniques maintenant j'en dis plus mais quand j'étais au Canada les serviettes hygiéniques ça coûtait mais vraiment un bras et ça j'ai regretté de ne pas en avoir amené un petit peu au moins pour mes mon premier mon deuxième cycle parce que vraiment genre ça coûtait mais une blinde et j'étais en mode mais genre c'est vraiment juste des serviettes hygiéniques en France ça coûte pas trop trop cher encore donc voilà je pense que sauf si vraiment vous avez besoin de produits spécifiques mais vous pouvez acheter facilement sur place moi ce que j'aime bien aussi pour acheter sur place c'est qu'en fait là si ça se vide et tout dans ma valise ça risque d'être un peu le bordel donc voilà je préfère acheter sur place sinon j'ai des petites pochettes comme ça que je mets à l'intérieur de ma trousse pour tous les produits qui risquent de couler ou des trucs comme ça donc voilà voilà j'ai mis mon passeport il faudrait que je change j'ai pris quelques feuilles il faut que je prenne un genre de carnet pour les premiers jours de cours et ensuite je pense que j'achèterai peut-être un cahier sur place en fond de mes besoins mais je vais pas trop me charger avec ça parce que autant l'acheter là-bas et puis voilà j'ai fait un petit carnet de voyage aussi que je vais utiliser du coup pendant tout mon voyage j'en avais déjà fait un quand j'étais au Canada et genre je l'aime trop et ça m'est déjà arrivé de le relire et d'avoir envie de pleurer parce que genre vraiment tout se racontait dedans donc voilà c'est tout je pense que je vais arrêter cette vidéo là bientôt je vais peser ma valise voir combien ça pèse et puis on se retrouve du coup pour le départ très bientôt genre dans 4-5 jours donc voilà à très vite on se retrouve on se retrouve